Salut ma team d'été c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui ma team d'été on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler justement de la fameuse petite keynote qui aura lieu ce soir présentée par Apple Elle sera diffusée donc à 19h heure française, voilà une nouvelle keynote comme on s'attendait, comme on les connait maintenant Ca fait quelques années que Apple font des keynotes en octobre pour présenter quelques nouveautés sur certains produits dans les nouveaux Mac Et oui les amis ce soir normalement il y aura la présentation des tout nouveaux MacBook Pro mais d'ailleurs en même temps il y aura très certainement la nouvelle mise à jour de macOS Mon Terry, j'espère bien, désolé pour mon accent, en effet oui il y aurait potentiellement la sortie enfin de macOS le tout au dernier Accompagné potentiellement des Airpods 3, ce sera un petit mélange entre les Airpods 2 et les Airpods Pro en termes de design On va en discuter tout ça dans la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez tout savoir sur tout ce qui va être présenté ce soir Normalement selon les rumeurs et puis voilà Bon assez de blabla, on passe direct au sujet, au plat préféré Effectivement on va parler MacBook Pro, ce sera la star de la soirée En effet un MacBook Pro de 16 pouces qui devrait arriver et un 14 pouces également Et la grosse, des grosses nouveautés que je pense que tout le monde va être content D'ailleurs dites le moi dans les commentaires si vous êtes content, attention Effectivement il y aurait enfin un slow SD et le retour du port HDMI comme on le rêvait depuis tant d'années Voilà j'ai pas fait ça pour la rime par contre Bref en effet on aura un tout nouveau port HDMI plus le slow SD C'est vrai que c'est très utile, on l'utilise toujours Apple a voulu essayer de casser un petit peu le code du câblage, les câbles c'est pas bien blabla 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 Il y a quelques années en faisant des Mac juste avec la prise pour le charger au final Je suis désolé c'est ça, c'est exactement ce que j'ai moi sur mon dernier MacBook Et pourtant j'ai le MacBook Air M1X donc le tout dernier Effectivement Donc il y aurait retournement de situation Apple reviendrait avec des nouveaux Mac avec le port HDMI, le slow SD etc Donc on devrait attendre ce soir un MacBook Pro de 14 et de 16 pouces Avec bien sûr du coup le port SD et également du coup le port HDMI Avec bien sûr un tout nouvel écran amélioré etc au top de la qualité Bien sûr ce sera accompagné du coup de la nouvelle puce La puce Apple M1X comme on l'entend énormément Elle pourrait potentiellement porter un autre nom Ça pourrait peut-être être la deuxième génération d'Apple Silicon C'est à dire la puce M2 au final Plus la M1X ou quoi que ce soit Bref c'est les attentes de cette nouvelle petite keynote Mais il n'y a pas que ça donc restez bien jusqu'à la fin Bon la thème d'été est-ce que ce soir c'est enfin la bonne ? Est-ce que ce soir on aura cette fameuse bonne nouvelle de l'annonce des Airpods 3 ? Ben peut-être en effet il y aurait une annonce qui serait très attendue C'est celle bien évidemment des Airpods 3 Avec bien sûr un tout nouveau design qui se rapprocherait des Airpods Pro Tout en gardant un petit peu le design de l'Airpods 2 Mais en se rapprochant un peu plus quand même des Airpods Pro On va être honnête Mais qu'est-ce qu'il y aurait au final sur ces nouveaux Airpods ? On parlerait de beaucoup plus de puissance Donc plus de son, plus de puissance, plus de basse, plus d'aiguë etc Une meilleure qualité audio et bien sûr une meilleure petite batterie également Avec bien sûr une meilleure connexion Bluetooth etc En gros il y aurait quelques petites améliorations techniques des Airpods ainsi que le boîtier Une amélioration de la batterie et une amélioration du son et de la qualité auditive Ce serait effectivement l'annonce des Airpods 3 qui seraient présentés ce soir à la keynote Et qui devraient a priori rester au catalogue Enfin arriver au catalogue pardon Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines potentiellement A savoir que si c'est le cas Les Airpods 2 eux pourraient rester sur le catalogue d'Apple Pendant encore un petit moment Voilà Ce serait une grosse nouveauté du coup les fameux petits Airpods 3 Bref, on n'en sait pas plus, je ne peux pas vous en donner plus, désolé Il n'y a rien d'autre à se mettre sur la dent concernant les Airpods 3 Mais on n'en saura plus ce soir à 19h N'oubliez pas la team d'été d'ailleurs Que ce soir je serai en live après la keynote Genre 5-10 minutes après la keynote Je serai à mon tour en live pour justement qu'on revienne un petit peu sur tout ce que Apple a parlé Donc ce sera un live de réaction et d'annonce des nouveautés de la keynote Donc restez bien connectés, abonnez-vous et activez les notifications Si je vous dis qu'il y aurait potentiellement un nouveau Mac Vous me direz quoi ? Non sérieux Dylan ? Attends, ils vont présenter un MacBook Pro 14 et 16 pouces Et là tu nous parles d'un autre Mac ? Eh bah ouais les gars, peut-être En effet un tout nouveau Mac Mini surtout serait à l'honneur Bah ouais Il avait été mis à jour l'année dernière En même temps que le MacBook Pro et le MacBook Air en M1 Eh bien là, ce serait une toute nouvelle version du Mac Voilà On aurait du coup un Mac Mini plus l'iMac M1 Donc tous les deux, ils seraient mis à jour en fait Voilà, sous la puce M1X etc. Comme les MacBook Pro qui seraient annoncés ce soir Voilà, on aurait du coup le MacBook Pro 14 et 16 pouces Le Mac Mini et l'iMac de 27 pouces Voilà, avec bien sûr un meilleur écran OLED etc. Des meilleures performances et tout blablabla Bref, avec l'amélioration de la puce Apple Silicon Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée sur les annonces d'Apple Bien en détail, donc restez bien connectés sur la chaîne Mais effectivement, ça fait partie de la nouveauté de la Keynote Enfin voilà, qui est attendue ce soir à 19h On n'en saura plus ce soir dans tous les cas Ce sont que des rumeurs Mais bref, voilà, on verra C'est la petite surprise Peut-être qu'effectivement, il y aura une mise à jour également de l'iMac Ainsi que du Mac Mini On n'a pas du tout entendu parler par contre du MacBook Air Moi, ça m'étonnerait un petit peu que Apple fasse une mise à jour sur le MacBook Pro Le Mac Mini et l'iMac Et en oubliant le MacBook Air Je m'y perds Mais bon, bref, on verra tout ça du coup ce soir en live Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit dans cette petite vidéo de la team d'été Bon ma team d'été, c'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Comme d'habitude, en like, en commente, en partage, en s'abonne, en active Les notifications, c'est très important, je compte sur vous Et je compte sur vous pour ce soir, justement, pour être au rendez-vous lors de cette fameuse petite keynote N'oubliez pas, ma team d'été, de vous abonner, comme je vous ai dit Et surtout, de mettre un gros pouce en avant Ce serait vraiment bien, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait plaisir Et pour moi, je saurai un petit peu votre ressenti, etc Je voulais quand même, avant de quitter cette vidéo Je voulais quand même préciser un petit truc Je tenais vraiment à remercier chacun d'entre vous Toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne Toutes les personnes qui voient mes vidéos, qui sont fidèles à la chaîne Qui sont présentes, même quand des fois, je ne suis pas très présent Je voulais remercier toutes les personnes qui me font régulièrement des dons Que ce soit des dons sur Youtube ou sur Paypal Et bien sûr, je remercie également les personnes qui, depuis des mois et des mois Dans certaines, ça fait maintenant un an Qui ont gardé leur abonnement payant sur ma chaîne Merci infiniment pour ce soutien Merci vraiment à tous les donateurs sur Paypal Et sur ma chaîne Youtube Merci à tous en tout cas Et merci bien évidemment à tous les autres Même si vous ne faites pas des dons, vous êtes présents sur la chaîne Via vos likes, vos commentaires, vos partages Voilà Merci à tous Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo Ça a été Dylan Technology Salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, ciao !